Nouveau journal de la rédaction, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une de cette édition, ouverture ce lundi par le président de la République magistrat suprême de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, une session qui s'inscrit dans une dynamique de réformes visant à moderniser cette institution de contrôle des finances en République démocratique du Congo. Voilà tout pour le titre encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. Je l'ai dit, le Conseil supérieur de la Cour des comptes est en session extraordinaire depuis hier dans la capitale. La session d'ouverture a été présidée par le président de la République en sa qualité de magistrat suprême. Retour en image avec Pierre Kibambé-Soumé. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est en session extraordinaire. L'ouverture de la première session de l'Assemblée générale de cette institution de contrôle des finances publiques de la RDC a été présidée ce lundi 7 octobre à Fluff Congo Hôtel par le Chaud de l'État. Magistrat suprême Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Au terme de la réconciliation de la loi organique, l'économie est en session de la carrière des magistrats de cette cour. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de relèves anticipées, des fonctions et de réhabilitation des magistrats. C'est assez juste au titre que le Conseil supérieur organise cette session extraordinaire convoquée par le premier président de la Cour des comptes, pour statuer sur des questions essentielles à l'ordre du jour, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des comptes, la célébration des départs des magistrats déjà mis à la retraite, la question de la mise à la retraite des magistrats de la Cour des comptes ayant atteint justement l'âge de leur retraite et celle de la promotion des magistrats. La Cour des comptes se rédynamise. Le premier président, Munganga, a réitéré sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, pour avoir réhabilité cette cour depuis son avènement à la magistrature suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et, aujourd'hui, sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fatih Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. La Cour des comptes s'engage à poursuivre sa mission de contrôle, de gestion des finances de l'État et de combattre la corruption et toutes les antivaleurs. A la Chambre basse du Parlement, les députés ont voté pour une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Anima Laka nous en dit un peu plus. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans l'Itourie et les Nord-Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant les projets de loi présentés par le ministre en charge de la formation professionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous revenus sur les bilans de cette mesure exceptionnelle dans leurs provinces respectives. Tous, à l'unanimité, ont évoqué les difficultés de bon fonctionnement telles qu'observées sur terrain. Ces élus ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité et la prolifération des groupes armés à l'origine des tueries répétitives dans différentes localités, contrairement aux objectifs fixés à l'état de siège. Le président Vital Kamere lui-même, en tant qu'élu du Sud-Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent les compatriotes congolais de l'Est suite à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer, parce que ça, ce serait épidermine de notre part. Nous allons donc considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi pour temps de revocation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas la question du nord du Sud-Kivu et de l'Étourie, mais c'est une question d'importance nationale. Et donc, l'état de siège est interrogé pour 15 jours. Des recommandations concrètes seront adressées au président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, en tant que magistrat suprême. Les professeurs Vital Kaméry a précisé qu'une commission d'enquête et évaluation sera mise sur pied par l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour rédiger les termes de référence de la mission qui sera envoyée pour s'enquérir de la réalité sur terrain, afin de permettre à la plénière de faire des résolutions concrètes qui vont sanctionner l'avenir de l'état de siège et de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Toujours à l'Assemblée plénière d'hier, à l'Assemblée nationale, l'honorable Moukoko France, lui, a initié une question orale pour plaider sur les conditions de paix des enseignants dans le Congo central. C'est un extrait choisi par Dekitoko. C'est vrai que nous avons noté depuis que le calendrier scolaire avait déjà lancé la reprise du cours. Les enseignants résistent parce qu'ils ont posé quelques conditions et ces conditions s'évalent comme le préalable pour qu'il y ait la reprise du cours. Et nous sommes en train d'observer et accompagner tout en sachant qu'une année scolaire n'a que 222 jours. Et plus on glane le jour, plus on grignote le jour dans ces calendriers, nous tendons vers une déclaration de l'année blanche, ce qui sera une situation difficile, alors chaotique pour notre pays, qui a déjà assez de problèmes. Nous avons estimé porter à la connaissance de tous les élus et de toutes les autorités de la République pour qu'on accorde quand même une attention particulière à cette situation qui commence à déranger déjà la population dans certains coins. Parce que je dirais que dans les comptes centrales, la situation va de mal en vie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des manifestations terribles des enfants qui vont à l'école chaque matin, alors les enseignants ne viennent pas et ils commencent à protester pour cette situation qui n'arrange personne. Nous ne pouvons pas continuer à aller comme ça pour faire la comptabilité des morts, alors que nous avons les atouts pour gérer une situation en avance afin qu'il n'y ait pas de développement. Et nous voyons qu'avec les efforts déjà du gouvernement, il faudra mettre en place ou implémenter une approche qui puisse garantir les enseignants. Plus de 750 000 enfants non scolarisés dans le Nord qui vaut suite à la guerre d'agression, des fournitures scolaires ont été remis aux élèves des comptes et déplacés à Goma par la fondation Barnabé Mouakadi à travers Génie et Kandé. C'est un commentaire signé Cédric Kenina. Plus de 10 000 enfants déplacés internes ont bénéficié des fournitures scolaires. Ces élèves, victimes de la guerre d'agression imposée par le Rwanda, se retrouvent loin de leur résidence et dans des conditions de précarité. Les voici dans des camps des déplacés et dans ces mêmes camps où est installée l'école primaire Boulengo. Nous sommes à plus de 15 km de la ville des Goma et ces 10 000 enfants bénéficiaires constituent un premier lot de 24 639 enfants déplacés des camps des Boulengo et des Kanyaroutchiniens. Le président de la République, Félix-Antoine Tichekedi, s'est engagé à venir en aide aux enfants vivant dans des zones à conflit. Et ceci dans le cadre du volet social et éducation de son programme quinquennal. Pour atteindre tous ces enfants disséminés dans ces zones, il a fallu la collaboration avec la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, qui est représentée ici sur le terrain par son partenaire Génie Kandé. La fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, qui s'est bas jour et nuit, pour donner de l'espoir à ces enfants ici. Ils doivent étudier. Voilà, nous sommes à Goma aujourd'hui. Après, quand maintenant ça provoque, nous sommes à Goma pour faire ce travail. Les chefs de l'État se battent jour et nuit pour la paix. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-majeur Peter Chirimoini. Nous avons environ 750 000 enfants en âge chrétienne qui n'ont pas pu étudier. Nous pensons aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre avec le gouvernement central sous l'égide du président de la République, le commandant suprême, pour que ces enfants puissent être scolaires. Et la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi compte étendre ses gestes de cœur comme les témoignent ces images de la remise des pagnes aux femmes déplacées. Pendant ces temps, au Kassai, plus précisément dans le territoire d'Ilebo, l'on nous signale la clôture des travaux de formation des inspecteurs itinérants, chefs d'établissement et autres partenaires du système éducatif congolais. Francklet et Claire Calumbo nous ont dit un peu plus. Clôture séjour à Ilebo d'un atelier de renforcement des capacités en faveur des inspecteurs itinérants, chefs d'établissement et autres partenaires du système médicatif congolais. Au cours de cet atelier, il y a une matière très riche. Le premier jour, l'IPP s'est adressé à tous les inspecteurs, sans-six inspecteurs du territoire d'Ilebo, pour leur parler de la qualité. Et il a donné toutes les instructions. Jama Kasinga, Adimondo, IPP Kassai-Dé, revient sur les différentes activités réalisées à Ilebo. J'ai réuni tous les inspecteurs maternels, primaires et secondaires, des poules, Nibalaï, Nikopé, Mapangou, il est beau. Et on a parlé surtout de la qualité de l'enseignement et le gage du développement socio-économique. J'ai insisté pour que les formations soient régulières, j'ai insisté pour que les visites des classes soient régulières, j'ai insisté pour que les unités pédagogiques soient opérationnelles, j'ai visité les écoles d'Ilebo, où j'ai sensibilisé les élèves de sixième. L'amélioration de la qualité de l'enseignement reste le gage du développement socio-économique de notre pays, souligne Jama Kasinga Aguimondo lors de son discours de clôture de ses assises de trois jours organisées à Ilebo. Revenons dans la capitale lutte contre le banditisme urbain. Un groupe de présumés criminels a été présenté aux autorités municipales et au numéro 1 de la police nationale congolaise au district de Lukunga. Images et commentaires. La police nationale congolaise vient de mettre la main sur quelques malfrats qui sèment la terreur et la désolation dans différents quartiers de la commune de Munga Fula. La présentation de ces criminels par les commissaires divisionnaires à Djem Moupepe Mouzinga est intervenue le vendredi 4 octobre 2024 à Kinshasa. Ces criminels sont répartis en plusieurs bandes dont la première est composée des bandits et voleurs à main armée, la deuxième regroupe des criminels violeurs ainsi que les criminels appelés communément Koulouna dénoncés par leurs propres parents. Il s'agit de trois groupes, notamment celui qui a coupé la main, gauche, un messier, et puis le deuxième groupe, c'est le groupe des violeurs. On a tenté de mettre la main sur toute personne pendant ces aires de pâti, d'une, qui est nautique. De son côté, Séverin Lumbou Malamba, Bougoumestre de Munga Fula, salué l'implication et la promptitude des agents de l'ordre pour la pacification de sa municipalité. Je ne peux qu'être content. La police ne baisse jamais les bras. Chaque jour, chaque nuit, elle est là pour intervenir, en soi-même, pour sauver cette population afin qu'elle mérite la paix. Ces jolis coups d'effilé de la PNC constituent un premier avertissement aux jeunes qui continuent à se livrer aux actes des barbaries, non seulement dans la commune de Munga Fula, mais également dans toute la ville de Kinshasa. Rendons-nous dans les Congos centrales pour parler de cette rencontre du maire d'Eboma, Senghor Mbutuibi, avec madame le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, on n'a pas qu'en abrégé. C'est un reportage signé, Juste Pants. C'est par la présentation des civilités au maire d'Eboma, Senghor Mbutuibi, que madame le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, on n'a pas qu'en abrégé. Mimi Monganoui a débité sa mission de travail à Beaumont, dont l'objet ayant porté sur la campagne d'exportation des produits agricoles pérennes. L'Office national des produits agricoles du Congo n'a pas qu'en fiche. Il vient de lancer sa campagne 2024-2025. C'est un titre que nous sommes dans l'économie centrale pour sensibiliser l'enseignement des opérateurs du secteur, mais aussi les francs du pays. Je ne pouvais pas commencer ce travail sans venir présenter des civilités pour faire des autorités à l'Eboma. Merci le maire d'Eboma, on m'a toujours accompagnée. Avec eux, nous avons sensibilisé il y a quelques mois. Il n'y a pas de sensibilisation contre eux. Je peux vous dire qu'on n'a pas à se réveiller, qu'on n'a pas à se réconner ici au Montréal, et que les résultats ne sont pas de part. Je ne sais pas si les rémunérateurs, tout ça, parce qu'il n'a jamais décidé à nous recevoir et à nous produire. Ça n'est suivi une séance de travail qu'elle a eu au siège de l'ONAPAC-Boma avec les opérateurs économiques et les transitaires locaux dont l'ami Congo, représenté par son directeur d'exploitation, venant à Limou, et c'est avant de visiter les installations de l'Ogefrem-Boma. Comme on peut le constater, l'ONAPAC-IER, Canard Boaté, est en train de se relever grâce au leadership agissant et éclairé d'une femme et managère, Nimi Monganoumbi, et c'est sous l'impulsion du chef de l'État qui fait de la revanche du sol sur le sous-sol son cheval de bataille dans le secteur agricole. Jeunesse face au développement urbain, c'est le thème retenu sur le plan national à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, célébrée hier lundi, 7 octobre 2024, quelques experts congolais se sont exprimés sur l'engagement de la jeunesse dans ces secteurs et crucial, nous dit Fanny Malonga dans ses reportages. Le jeune de la République démocratique du Congo ne doit pas hypothéquer leur avenir. A l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, un expert dans les secteurs de la jeunesse et habitat fait la lecture sur le thème international 2020, qui est engagé la jeunesse pour créer un meilleur avenir urbain et national, la jeunesse face au développement urbain. La jeunesse congolaise doit savoir que l'habitat est une préoccupation personnelle et familiale. si nous voulons amener notre pays à un développement sûr et certain, nous devons absolument mettre un accent important sur l'habitat. Mais les deux secteurs qui favorisent une création d'emplois en masse, ce sont les secteurs de l'habitat et les secteurs de l'agriculture. La jeunesse congolaise doit capitaliser ces secteurs de l'habitat pour un développement durable. Quelques citoyens de Kinshasa ont donné leur avis sur la question jeunesse. Une habitation décente sera mieux pour les Congolais. En tout cas, les locataires ont été bien bientés des prix de loyer. C'est une situation qui nous stresse beaucoup. Nous n'avons pas une habitation décente. Regardez comment les gens construisent. On construit aujourd'hui, demain, les meubles tombent. Ça pose un problème. Elle demande l'implication du gouvernement pour résoudre le problème des constructions anarchiques. Les Hauts-Truelais s'engagent désormais à redevenir la capitale de l'or vert en République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que le gouverneur de province, Jean Bakomito Gumbu, a donné l'envoi de la relance agricole à Issyro. Damas et Solé au reportage. La célébration de la journée internationale des cafés et cacao ce lundi 7 octobre 2024 coïncide avec le lancement de la relance agricole dans les Hauts-Truelais par le gouverneur Jean Bakomito Gumbu en présence de tous les honorables sénateurs et députés nationaux du Hauts-Truelais, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des chefs coutumiers mais aussi de tous les services spécialisés du secteur agricole et leurs partenaires. Dans la République, son excellent Félix-Antoine Tsekedi a fait de la lecture un secteur prioritaire en nous demandant de tout faire pour qu'il y ait une révenge du sol sur le sous-sol. Notre vœu c'est de voir également à côté de l'or jaune voir, n'est-ce pas, l'or vert également prendre sa place. A l'extérieur du ministre provincial et sectoriel Emmanuel Arama Oundingo-Kirou, l'honorable Geneviève Inagossi félicite l'initiative. J'encourage cette initiative c'est un motif d'honneur et de fierté pour nous comme élus de la province du Haut-Ouilé. De la parole à l'acte, le gouverneur et ses convives découvrent les trois principales variétés retenues le café, le cacao et le palmier à huile qu'il plante dans les germoires de l'ONAPAC avant de remettre à l'ingénieur Richard Mondongo de moyens de locomotion. La relance n'est pas une affaire théorique c'est de la pratique. Nous suivons la vision du chef de l'étape. Nous avons pensé doter notre équipe de nos services des motos. Ils ont déjà des sémences et nous allons doter encore d'autres moyens de locomotion pour permettre aux ingénieurs et aux monitaires d'arriver dans tous les territoires. Le bénéficiaire de cette dotation s'en réjouit. Très, très, très satisfait et je vous le refus 10%. Selon la vision de Jean Bakomito-Gambou cette relance doit s'étendre dans toutes les 45 entités territoriales décentralisées du Haut-Ouilé. Voilà. Bravo. Plusieurs ouvrages construits et rénovés sont désormais livrés à la communauté estudiantine de l'Institut Technique Médical de Kananga. Cette dotation est le fruit de l'engagement du comité de gestion de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Images et commentaires. La province du Kassai centrale retrouve ses lettres de noblesse à l'enseignement supérieur et universitaire. L'Institut Technique Médical de Kananga est tellement sigle file vers l'excellence et est prête à accueillir les étudiants du Congo profond. C'est grâce à la vision imprimée sur terrain par les comités de gestion pilotés par le professeur Kayembe après 10 mois seulement de gestion. Un bâtiment administratif nouvellement construit comprenant tous les services académiques et leurs annexes hommes d'étudiant forage pour alimenter les campus à nos potables une bibliothèque rénovée et rétapée quelles sont les oeuvres qui attirent toute la communauté studiantine du centre de la République. L'Institut Me Kananga n'a jamais été soutenu par un bailleur quelconque mais avec les moyens de bord nous nous sommes engagés dans la gestion transparente dans la collaboration avec tous ceux qui constituent le comité de gestion. et dans la même idéologie pour faire des réalisations. Au terme de l'année académique 2023-2024 le professeur Kayembe annonce plusieurs autres projets à l'Institut Me Kananga. Nous avons apporté au gouverneur le vœu de l'Institut Me d'être soutenu parce que nos premiers lauréats du système LMD ont produit des projets très 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 intéressants pour ne citer que ceux qui vont dans le sens de la lutte contre l'insécurité alimentaire ceux qui vont dans le sens de l'encadrement des personnes âgées et tant d'autres. En dehors de ces efforts le comité de gestion de l'Institut Me Kananga n'attend pas fermé ses portes à tous les bienfaiteurs souciés de l'émergence de cet allemand amateur. Politique avec les lancements de la campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle à Tchang repart le secrétaire général de l'UDPES. La jeunesse de l'UDPES Tchang s'est mobilisée comme un seul homme derrière son président national honorable Amissi Makutano pour montrer la renaissance du parti cher à Félix Antoine Tiseké de Tchilombo après la traversée des ondes de turbulence. Dans une salle bondée Amissi Makutano a appelé la jeunesse de son parti à l'unité surtout à combattre les antivaleurs et à ne pas se laisser manipuler par ceux qui avaient trahi les docteurs Etienne Tchiké de Moulomba de résumé-moi. Devant la jeunesse fère de l'an du parti présidentiel le président intérimaire Augustin Kabouya a annoncé le début de la campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle. En ma qualité de secrétaire général j'appelle tous les jeunes du parti à s'engager dans cette campagne pour expliquer les biens fondés de cette démarche. Tous fils politiques détiennent ce qu'il dit doit soutenir la révision de cette concession que nous avons boycotté son référendum en 2005 avec la promesse une fois au pouvoir nous allons revoir le contenu de cette concession. Cette concession nous exige de céder une partie de notre territoire et elle est à la base de plusieurs contestations politiques. c'est dans ces cadres que nous devons soutenir cette démarche pour l'adapter au contexte actuel. Plusieurs manifestations en soutien à la révision constitutionnelle sont annoncées dans les jours à venir. Dans l'actualité les personnes sourdes réunies au sein de l'association nationale des sourds du Congo ont clôturé les travaux de l'assemblée générale extraordinaire qui se sont tenues ici dans la capitale. Maloumbella reportage. Réunis en assemblée générale extraordinaire à Kinshasa les membres de l'association nationale des sourds du Congo s'engagent à œuvrer ensemble pour pérenniser les acquis de cette rencontre de cinq jours. Parmi les recommandations promouvoir la langue des signes organiser des ateliers et produire un dictionnaire spécifique à la langue des signes du Congo reconnaître la langue des signes de la constitution. Il vise également à favoriser une formation inclusive et sociale tout en offrant des programmes de leadership pour les jeunes sourds et la formation des interprètes. Un programme de développement et de finances sera lancé pour soutenir ces initiatives. En tant que défenseur des droits des personnes sourdes, les membres du comité exécutif national affichent leur détermination à mener des actions d'envergure afin d'améliorer les conditions des vies des sourds notamment par l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle tout en renforçant les échanges avec les personnes attendantes. Le président de l'association nationale des sourds du Congo titulaire d'un diplôme de maîtrise en développement international a rappelé avec force que les personnes sourdes sont capables de réaliser ou de travailler tout autant que les attendants. Pour y parvenir la promotion de la langue des signes dans les institutions d'enseignement est essentielle pour briser les barrières existantes et lutter contre la marginalisation des sourds dans la société. J'encourage d'abord nos frères sourds dans la répartie de l'éducation du Congo de leur conseiller à rester unis parce que nous sommes un seul oreille un seul pied et là nous allons bien travailler sans l'unité rien ne va aller nous serons toujours bloqués et nous allons avoir des problèmes pour avancer et pour faire unis atteindre nos objectifs restons unis sois fort je veux aussi que le gouvernement nous aide à construire notre université de sourds afin qu'il y ait la plus bonne éducation entre nous ceux qui vivent ici et ceux qui vivent ailleurs et la formation doit être vraiment meilleure pour notre avenir enfin les participants ont exprimé leur profonde gratitude envers le vice-premier ministre de l'intérieur Jacques Meshabani pour avoir facilité les déplacements vers Kinshasa des délégués provinciaux qui ont activement contribué à cette assemblée place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire des champions de l'eau des masous bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse suite qui vous près de 40 000 personnes attendues à la vaccination contre le M-Pors annonce Info 27.CD environ 47 911 personnes sont attendues à la campagne de vaccination contre la vagueur de singes lancées dimanche 6 octobre 2024 au Sud-Tirou par le ministère national de la santé publique c'était au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance au site de l'Oéro à 45 km de Bukavu dans la zone de santé Mithimurissa 47 911 personnes sont attendues pour cette première phase de campagne avec au premier plan tous les adultes âgés de 18 ans les professionnels de sexe les chasseurs et les écogardes les enfants ne sont pas concernés en croire le docteur Théophile Walukila ministre provincial de la santé au Sud-Tivou Nord-Tivou la police présente une quarantaine de présumés criminels à Kassindi titre 737.CD ceci s'est passé au poste frontalier de Kassindi en territoire de Béni au Nord-Tivou le lundi 7 octobre 2024 la police nationale congolaise commissariat de Kassindi qui les a présentés affirme avoir maîtrisé ces présumés bandits notamment grâce à la collaboration des forces armées de la RDC avec celle de l'Ouganda marche pour la reprise des cours à Matadi un agent de l'ordre tire à balles réelles sur les élèves rapporte Mediacongo.net un policier à Matadi dans le Congo central a tiré à balles réelles sur les élèves qui manifestaient pour la reprise des cours le lundi ceci pour disperser les manifestants qui exprimaient leur ras-le-bol face à la grève de leurs enseignants aucune perte en vie humaine n'a été signalée note le confrère trois magistrats et deux avocats jugés pour corruption à la cour de cassation selon vraie thématique trois hauts magistrats et deux avocats de la cour d'appel du Haut Nomami sont actuellement jugés pour corruption et blanchiment des capitaux devant la cour de cassation à Kinshasa ce procès ouvert le 23 septembre représente une avancée majeure dans la lutte contre la corruption au sein du système judiciaire angolais C'est un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition de la mi-journée madame, messieurs merci à vous tous de l'avoir suivi merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique grand merci également à tous les héros dans l'ombre excellente suite des programmes sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501